Coucou tout le monde, c'est Jadou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que normalement je ne devais pas faire, mais mon assureur m'a vivement conseillé de vous en parler aujourd'hui. J'ai eu un petit accident au mois de mai. Je vous laisse avec ceci et je vous en parle juste après de ce qui s'est passé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap, il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Me revoilà. Je vous avoue que je ne sais pas comment cette vidéo-là va tourner. Je n'ai rien préparé. J'ai du mal à parler de mon handicap. J'y arrive petit à petit, même si j'aimerais bien en parler de plus en plus pour aider beaucoup de personnes. Tout simplement, j'allais faire mes courses dans l'enseigne Leclerc à Aulnoyemry dans le Nord, comme d'habitude, souvent. Et j'allais rentrer dans un rayon. Il y a un employé qui courait à toute vitesse. Et au dernier moment, il a fait demi-tour et je ne l'ai pas vu. Il a atterri directement sur ma télécommande de mon fauteuil. Donc, la télécommande du fauteuil était toute droite comme ça. Puis, elle a viré. Et j'ai entendu. Mais sur le coup, je vous avoue honnêtement, j'ai été choquée. J'ai vu ma télécommande sur le côté et j'ai eu très, très, très peur. Mon réflexe, ça a été juste de lui demander de remettre ma télécommande. Je ne me suis pas dit, mince, tu t'es fait mal peut-être là sur le choc. Mince, il y a un dégât sur ta télécommande. Je ne pouvais même pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur aussi. Donc, c'est tout. J'ai fait ma petite vie. J'ai fait mes courses. J'entendais un petit bruit. Je ne sais pas, quand je faisais aller ma télécommande comme ça, et j'entendais un petit bruit. C'est tout. 10 minutes après, ça ne le faisait plus. J'ai fait ma petite vie. Je suis retournée chez moi. Je n'ai pas rechargé mon fauteuil tout de suite. Mais le lendemain, je l'ai rechargé. Je le recharge pendant la nuit. Et là, au réveil, je me suis dit, mais il y a un souci. Il ne s'est pas chargé. Pendant la journée galère, que j'avais vu qu'il ne savait pas charger, malheureusement, j'ai dû rester toute la journée branchée à une prise avec mon fauteuil pour voir s'il se rechargeait. Il ne se rechargeait pas. Donc, panique, j'envoie un message au responsable de la marque Iscare, d'où je suis ambassadrice aujourd'hui. Pour lui dire, petit aparté, pour vous dire un petit peu plus de mon rôle d'ambassadrice de la marque Iscare, mon fauteuil s'appelle le SmartShare. C'est un partenariat qui a débuté depuis mars-avril. Au début de ce partenariat, j'ai fait une vidéo 24 heures avec mon handicap. C'était pour présenter le nouveau SmartShare. Le partenariat, c'était... Je rendais mon fauteuil. Il le réparait à fond. Il me mettait le moteur pour faire 25 km. Parce que je ne faisais que 15 km. Et au bout d'un an et demi, j'ai eu des soucis avec mon fauteuil. Je peux vous dire que c'est une marque géniale. Et qui dure dans le temps. Parce que je l'utilise tout le temps, tout le temps. Et j'ai eu des problèmes. Au bout d'un an et demi, ils m'ont réglé ces soucis-là. Ils m'ont remis mon fauteuil à neuf. Ils m'ont changé mon moteur. Ils m'ont changé les bras de mon fauteuil. Les roues devant. Comme s'il était à neuf. Il y a juste le dossier. Et puis... Comment dire ? Enfin... Le... Où je suis assise. Le coussin. Les batteries qui sont restées nickel. J'ai rien à dire. Ça fera trois ans que j'ai mon SmartShare. Que j'ai trouvé la marque Iscare toute seule sur le net. Donc si je peux en parler. Je peux parler d'une marque que j'admire. Je le fais. Et je vais même refaire un 24h avec mon handicap. Mais plus basé sur des conseils que je vais vous donner. Que j'utilise au quotidien. Surtout que mon SmartShare m'aide beaucoup. Voilà ce petit aparté. C'est pour vous dire que je suis ambassadrice de la marque SmartShare. Que je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Quand j'aime bien une marque. Je vous en parle. J'ai des avantages. J'ai eu la réparation à neuf de mon fauteuil. Parce qu'au bout d'un an et demi. Il y a certaines choses qui ne seront pas passées sur la garantie. Sachant que le moteur qui m'ont mis... Je ne sais pas du tout si on appelle ça moteur. Mais bref. Pour faire 15 kilos. Et j'ai un autre avantage en étant ambassadrice de la marque. C'est de tester de nouveaux fauteuils. Pour vous en parler. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais honnêtement quand j'ai dû... Waouh. J'ai dû me dire mais... Il faudrait que tu prennes un fauteuil. Parce que tu ne sors pas. Et c'est compliqué avec ton handicap. Tu es limité dans tes déplacements. Tu ne vas pas rester enfermée. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais je n'ai pas eu le choix. Parce que vous voyez votre maladie évoluer. C'est un échec quelque part. Ça a été un échec pour moi tout ça. Donc voilà. Je voulais vraiment vous en parler là. Pour être au clair. Quand j'ai eu ce moment de panique. Que mon fauteuil ne se rechargeait pas. Contacté en panique le responsable de la marque Escare. Qui m'a répondu aussitôt. Et qui a été vraiment génial. Donc il m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Et en fait quand j'ai soulevé mon fauteuil. Comme ça. Enfin le bras de mon fauteuil. D'un seul coup. J'ai vu une griffe ici. Je vais vous montrer. J'ai encore la télé comme moi. Je dis waouh. Qu'est-ce qui se passe là ? Honnêtement. Noir sur noir. Ça ne se voit pas forcément. Et quand le bras est posé. Ça ne se voit pas. Et après sur le coup. Je me suis dit. Mais mince. Il y a un souci avec le bouton de ma télécommande. Elle est écrabouillée. Elle n'était pas comme ça. Sur le coup. Je n'ai pas forcément regardé. Et le pire c'était à l'intérieur de la télécommande. Le dommage. Donc honnêtement. J'ai envie de vous dire. Je ne me trimballe pas avec mon chargeur de fauteuil. Et je n'allais pas demander à quelqu'un de Leclerc. En disant. Il y a une prise ou pour voir si mon fauteuil se recharge. Suite à ce petit accident. Donc je ne pouvais pas du tout savoir. Je vous dis ça. Parce que je vais vous lire les échanges. que mon assureur m'a envoyé. Ce qu'ils ont eu. Les échanges de mon assureur. Et puis le gérant du magasin Leclerc. Enfin l'un des gérants apparemment. Voilà. J'ai été choquée quand j'ai vu les messages. Même mon assureur a été choquée de voir. Tous ces messages. Je vais vous les lire juste après. C'est pour ça qu'elle m'a vivement conseillé. De vous en parler aujourd'hui. Je ne voulais pas. Je voulais faire suivre. Tout simplement. Quand il y a un souci. Contacter l'assureur. Et puis voilà. Être indemnisé. Je reviens sur ça. Mais je n'aime pas trop dire que j'ai des avantages. Mais j'ai expliqué les faits au responsable de la marque Iscare. J'ai envoyé une photo de ma télécommande. Quand j'ai soulevé là. J'ai dit wow. Il y a un souci là. Et il a été super super gentil. Très 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 agréable. Comme toujours. Je ne vais pas me plaindre. Il m'a dit. T'inquiète pas. On t'envoie une télécommande. Il m'a dit. Ne t'inquiète pas. On t'envoie une télécommande en dépannage. Mais malheureusement. Ça l'embêtait un petit peu. Il m'a dit. Ça va aller pour tenir la charge et tout. Parce que demain c'est férié. Je lui ai dit. T'inquiète pas. Je ne vais pas bouger. Je vais rester chez moi. Et je vais faire attention à la charge. Et j'ai reçu la télécommande. Qui m'a envoyé le lendemain du jour de férié. Je me suis dit. Ouf. Si je pouvais. Me passer de mon fauteuil. Je le ferais. Malheureusement. C'est déjà assez compliqué comme ça. Pour vous dire que. Mon fauteuil. Je l'ai récupéré au mois d'avril. Tout réparé. Tout neuf et tout. Et l'accident est arrivé au mois de mai. Donc en un mois de temps. J'ai envie de vous dire. Je n'ai pas eu de soucis avant. Ils ont été nickels au niveau de la réparation. Aujourd'hui. Regardez. Je n'ai aucun souci. On est au mois de septembre. Je n'ai aucun souci. Avec mon fauteuil. Le responsable m'a expliqué les démarches. Ce que je devais faire. Auprès du magasin Leclerc. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai apporté. Parce que Leclerc me demandait. Un devis. En premier. Donc j'ai demandé un devis. A Esquerre. Ils me l'ont envoyé. Très rapidement. Après. Je n'avais pas de nouvelles. Je me suis dit. Mince alors. Donc. Je vais voir. Au magasin Leclerc. Je demande après. Le ou la comptable. C'est les deux. Il y en a deux. Il y a une fille et un garçon. Et là. On me dit. Il me faut une facture. D'accord. Ok. Donc. Je recontacte. Le responsable. Esquerre. Ou sa collègue. Je ne sais plus vraiment. Ce qui s'est passé. Et là. Aussitôt. On m'envoie une facture. Donc. J'envoie la facture. À mon assureur. Mon assureur. Envoie la facture. Au magasin Leclerc. Et là. Non. Il faut une facture acquittée. Marquée. Payée. Au mois d'août. Esquerre. M'appelle. Et me dit. Le magasin Leclerc. Réclame une facture acquittée. Marquée. Payée. Juste à côté. Et. Mais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Payé. Là. Ce mois d'août. Et mois de septembre. Je ne sais pas. Je verrai au mois de septembre. Waouh. Je ne vous ai pas montré. Au début de la vidéo. Mais. Je lis encore. La télécommande. Pour vous montrer. Et je lis ça. Une télécommande comme ça. Coute. 260 euros. A peu près. Mais. Je ne peux pas. Enfin. Je lui ai répondu. Donc. Ils m'ont dit comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je vais renvoyer un mail. A votre assureur. Pour qu'il voit avec. Le magasin Leclerc. Et. On se recontactera. Au mois de septembre. Ne vous inquiétez pas. Et. Bah là. J'ai eu un appel hier. De. De mon assureur. Et. Elle me dit. Ils sont. Et. Elle me dit. Le magasin Leclerc. Et d'un lit galé. En réclamant. Un paiement. Et. Elle me. Et elle me dit. Juridiquement. C'est illégal. Ce qu'ils sont en train de faire là. Le magasin Leclerc. En. Me réclamant. De payer la télécommande. Vous avez le chemin. Au départ. Il me demande un devis. Après. Enfin. Une facture. Donc. J'essaye d'avoir une facture. Je vais être transparente avec vous. Je le dis pas forcément. Mais. Moi. Par mois. Je. Je gagne. Bah. L'âge. L'allocation adulte handicapé. Malheureusement. Bah. J'ai pas le choix. Suite à mon handicap. C'est très 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 compliqué. Pas avoir un métier. Le seul métier. Qui. Convenir. J'aime pas dire ça. A mon handicap. Le métier d'influenceuse. Mais. Je. Je gagne pas ma vie aujourd'hui. Avec YouTube. Avec Instagram. Non. Le seul avantage que j'ai. Et que c'est génial. Que j'aime beaucoup. Et n'importe qui aimerait. Ça. J'en suis sûre. C'est que. Bah. Je. Reçois des produits. Gratuitement. De marques. Donc. Je me fais plaisir. A des choses que. Bah. Je n'aurai pas forcément. Les moyens. De. De m'acheter. Tous les mois. Sachant. Pour vous donner. Une idée. Tout décompté. Parce que je vis. Toute seule. Toute seule. Dans mon appartement. Tout décompté. Il doit me rester. A peu près. 380 euros. Pour vivre. J'arrive à m'en sortir. Même si. Voilà. Des fois. C'est. Pas toujours facile. J'aimerais. Avoir une vie. Autre. Que celle-ci. Tant que. Aussi. Tant que. Je peux vivre. Ma passion. A fond. Avec vous. C'est. C'est juste. Le principal. Waouh. Mais. J'ai décidé. Quelque chose. Tant pis. Même si. Mon assureur m'a dit. Mais non. Vous ne devez pas payer. Je vais expliquer. Que. J'étais ambassadrice de la marque. Smartshare. Et c'est pour ça. Que. J'avais eu. J'avais eu. La télécommande. Très rapidement. J'ai pas voulu. Parler. De ce statut là. Dès qu'il y a eu l'accident. Je suis pas quelqu'un qui me vante. J'ai juste été victime. D'un. D'un accident. Ce qui aurait pu. Être très très grave. Comme elle m'a dit. Elle m'a dit. Je suis choquée. De leur réaction. S'il y avait eu. Quinze mille euros. De dommage. Sur votre fauteuil. Mais même. Parce qu'apparemment. Dans les échanges. Et je les ai vus hier soir. J'ai été choquée. Deux cent soixante euros. C'est un faible. Revenu. D'après Leclerc. Bah. Je suis. Je suis désolée. Deux cent soixante euros. C'est deux cent soixante euros. C'est quand même. Une somme. Et. Mon assureur me dit. Mais. Vous imaginez si. Il vous aurait arrivé. Quelque chose de grave. Côté santé. Je lui ai dit. Et après. J'ai. C'est pas que j'ai revécu. Ce moment là. Mais un petit peu. Parce que quand c'est arrivé. Ce moment là. Je me suis mis dans une bulle. Choquée. Parce que ça aurait pu être. Très très grave. Et. J'ai tellement peur. Que. Que mes problèmes santé évoluent. Que. Parce qu'aujourd'hui. J'ai aucun. Aucun. Aucun traitement. Rien. Du tout. Rien. Du tout. J'ai mal. Bah c'est. Démerde toi. C'est. C'est comme ça. Je vous partage certaines choses et tout. Surtout mon handicap. C'est très très dur. Vous l'avez bien vu. Depuis que. Que je suis sur Youtube depuis 2014. Ça fait pas très très longtemps que je vous parle de mes problèmes santé. Ça fait dix ans quand même cette année. Et je vous avoue que c'est très très dur. Dix ans cette année. Surtout depuis le mois de mai. Je vous en reparlerai si j'y arrive. Mais depuis le mois de mai. La décision finale de mes problèmes de santé. Ça a été. Waouh. Waouh. Très dur. Je sais pas. J'ai l'impression de vivre une injustice encore. Je vais vous lire les mails. Enfin les échanges. Bon. Je vais pas dire le nom du gérant. Enfin apparemment. Il y a une femme et un homme. C'est cet homme là en question. Qui en fait une affaire personnelle je pense. Les échanges. J'ai été choquée. Je ne vais pas le dire. Mais je vais vous lire tout simplement les échanges que je peux vous dire. Et je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer que je ne mens pas. C'est tout simplement la banque qui m'a envoyé ces échanges là. C'est le gérant du magasin Leclerc à Noëlry qui a dit. Je prends connaissance avec surprise de votre mail nous interpellant sur cette affaire qui pourrait selon vous être préjudicelle. préjudiciable à notre ancienne. A vous lire ci-dessous. Vous deviez nous transmettre une facture acquittée pour répondre. Nous recevrons une mise en demeure. Il n'est pas établi que mon salarié soit responsable à 100% de ce sinistre. Là il se retourne. Enfin il se contredit. Contredit. Il se contredit là. Parce que j'ai envie de vous dire l'accident a été filmé. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, je ne me traballe pas avec mon chargeur pour voir s'il charge encore. Et la griffe, ça se voit bien que ça a été un choc. Bref, il s'agit d'un télécopage entre deux personnes. Je ne suis pas responsable des déclarations des uns et des autres. Cependant la mésaventure de votre cliente. Tu m'étonnes, la mésaventure. Si je pouvais m'en passer. C'est temps déroulé dans notre magasin. J'ai accepté. Mais ça veut dire quoi ça ? J'ai accepté. Commercialement, de prendre en charge les réparations. Je précise également que mon salarié est intervenu sur la télécommande. Mais en gros, si ça le gêne, j'aurais demandé à personne. Je m'aurais débrouillée comme d'habitude. J'ai envie de dire que je ne souhaite à personne de se retrouver du jour au lendemain dans un fauteuil. Parce que c'est très compliqué. Celle-ci a quitté le magasin avec un matériel en parfait état de fauteuil. Je ne savais pas que ce monsieur se connaissait en fauteuil roulant électrique. Alors après, il poursuit. Sur la partie règlement, celui-ci sera effectué comme il se doit à réception d'une facture acquittée. Ce qui me semble par ailleurs de plus naturel. Je ne suis pas assureur en ma qualité et je n'ai aucune obligation de m'acquitter d'une facture pro-format qui ne peut être saisie dans une comptabilité et qui n'est qu'une estimation des travaux à réaliser. Si votre client a subi un dommage sur son matériel, entre parenthèses, qui a logiquement dû être réparé, je ne comprends pas la difficulté à nous transmettre une facture acquittée. Si vous arrivez à mettre 260 euros comme ça. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo, je pense que le gérant de Leclerc en fait une affaire personnelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, mais après, par la suite dans les échanges, le gérant a dit « Je suis moi-même assurée auprès du crédit mutuel, sauf erreur. Celui-ci ne m'a jamais indemnisé en totalité d'un sinistre et de ce avant présentation d'une facture acquittée. » Donc je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce que je peux penser de ce message-là. Mon assureur a lui fait comprendre que j'ai un handicap, que je suis dans un fauteuil et que ça aurait pu être très très grave. Et heureusement que la marque Iscaire m'a confié une télécommande très rapidement. Donc ça ne lui a pas plu. J'avoue ne pas trop apprécier la forme de votre échange téléphonique et mail avec mon responsable administratif. Et ce qu'elle m'a confié, c'est que le comptable, mais je ne sais pas du tout, il y en a deux, l'un des deux comptables qu'elle a eu au téléphone, elle trouvait ça normal de me rembourser à la marque Iscaire, pas à moi, mais à la marque Iscaire tout simplement. Mais que c'était le gérant qui mettait des freins. Et donc après, par la suite, l'échange, il dit « Je prends acte de votre lettre recommandée du 210819 piège jointe, m'indiquant quand l'absence de règlement sous 30 jours des poursuites serait engagée à mon encompte ». C'est normal, je pense. Et honnêtement, ils ont fait leur job à 100% le crédit mutuel en tant d'assureurs. Après, par la suite, cette personne nous met en garde qu'un non-paiement pourrait créer une mauvaise image de l'enseigne. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je veux donner une mauvaise image de l'enseigne, mais je ne trouve pas ça normal. Mais je vais quand même, même si mon assureur m'a dit comme ça que je ne devais pas payer, il fallait que j'attende que ce soit le clair, je vais quand même payer les 260 euros de ma télécommande. Parce que j'ai des valeurs, j'ai des principes et j'admire énormément la marque Iscaire. Et je ne veux pas les laisser comme ça, que normalement, ils auraient dû avoir le paiement au mois de juin, juillet. Donc, je ne sais pas du tout comment je veux faire ce mois-ci, mais tant pis, ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai. C'était pratique pour moi, pour aller faire mes courses à Leclerc. Mais je vous avoue que je me demande si, enfin, je réfléchis si je ne vais pas boycotter cette enseigne-là et gérer ailleurs. Ce sera un petit peu plus loin, mais bon, tant pis. Je ne sais pas du tout comment vous allez prendre cette vidéo-là, mais je devais vous en parler. Voici l'état de ma télécommande. Regardez le bouton, enfin... Regardez ici. Et la griffe, je ne sais pas du tout si on va la voir. Là, ici, ouais. Sachant qu'elle était neuf et elle avait à peu près un mois. Donc, pour faire une griffe comme ça. Voilà, là, vous voyez là. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, donc samedi à 10h. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Bye. La semaine prochaine, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous laisse la surprise samedi à 10h. Je vais filmer une vidéo qui va servir pour un projet que je vais être ambassadrice. Et je vous en reparlerai plus, pas la semaine prochaine, mais plus dans une autre vidéo. Parce que dans à peu près une semaine, la presse par chez moi va être au courant que je serai l'ambassadrice de ce beau projet. qui n'hésite pas du tout dans la baignoire, dans le nord en fait. J'ai trop, trop envie de vous le dire déjà, mais je ne peux pas malheureusement. Donc, vous verrez. Je pense que vous serez très, très content que je participe à ce projet-là. Et ça me fait chaud au cœur d'y mettre ma petite patte et d'aider aussi. Voilà. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501